... J'aime beaucoup votre expression, quand vous demandez comment cet ouvrage est né, il est né tout simplement quand je suis né, je me suis mis à porter ce livre, où c'est lui qui s'est mis à germer en moi, et il n'a cessé de grandir, il était dans une sorte d'hibernation, il accumulait des sensations, il allait de sommeil en sommeil, d'attente en attente, et l'expérience de la vie en expérience de la vie, et finalement je pense qu'il a commencé à prendre la parole, quand j'ai franchi l'âge, non pas respectable, de 60 ans, mais à ce moment-là j'ai commencé à l'écrire, pourquoi ? Parce que je ne pouvais plus me passer de l'écrire, parce que j'ai eu besoin qu'il prenne la parole, qu'il prenne la parole sur la page blanche, et en même temps je ne voulais pas que ce soit, comment dire, je ne voulais pas que ce soit un livre, je me dise, j'ai envie d'écrire mes mémoires, absolument pas, j'avais besoin de faire une déclaration d'amour de jeune homme ou d'homme encore jeune à la Bretagne, de lui dire tout ce que je lui devais, tout ce que j'avais accumulé de sensations et de bonheur et de mémoire et de richesse mentale et sensorielle grâce à la Bretagne, et c'est uniquement dans cette intention que j'ai commencé à écrire ce livre, ce qui n'a pas été une mince affaire, parce que je déteste le principe des dictionnaires lorsque je pourrais éventuellement en être l'auteur, j'ai besoin de travailler avec des dictionnaires comme tout le monde, mais je ne me vois absolument pas auteur de dictionnaire, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir dit qu'il s'agissait d'un faux dictionnaire, c'est un Bernard l'Hermite, il est dans la coquille d'un dictionnaire, mais en fait il déroule une continuité qui est ma continuité à travers ma mémoire, et il va de lettre en lettre, mais de manière tout à fait naturelle, les lettres ne sont que des artifices apparents, mais on peut lire ce livre d'un bout à l'autre exactement comme on lit un roman. Alors ce récit, il débute par un alexandrin, « Ma Bretagne est d'Armor, le pays dans la mer », comme le début d'une chanson ou d'un hymne à la Bretagne. Est-ce que tout est parti de cette phrase, quand vous avez écrit ce livre ? Vous venez de me voler ma réponse, parce que je voulais effectivement que le livre débutât de cette manière-là, qu'il débutât comme une chanson, comme une espèce de petit air extrêmement simple qu'on fredonne, et on s'aperçoit que vient se greffer sur cette petite chansonnette de rien du tout, vient se greffer tout le destin d'un homme, tout le fil de ses jours, tous ses calendriers, c'est exactement ce qui s'est passé. Et à partir du moment où j'ai eu trouvé cette phrase, immédiatement, tout le livre s'est ouvert devant moi, comme le ciel de Bretagne s'est ouvert tout à l'heure, lorsque juché sur le rocher du Grappeau, je regardais l'archipel de Molène et d'Oessant. C'est génial parce qu'on dit toujours, on ne sait pas si c'est l'archipel de Molène ou d'Oessant, les Ouessantins disent l'archipel d'Oessant, et les Molénais disent l'archipel Molène. Pour moi, ce sont les îles du chanel du Four et du chanel de la L, qui étaient un peu pris dans le brouillard tout à l'heure, comme a pu l'être mon dictionnaire amoureux lorsque j'ai commencé à l'écrire, et puis tout s'est ouvert et tout m'a paru d'une simplicité évangélique. Ça m'a pris du temps de trouver cette première mesure. La deuxième difficulté consistant à passer d'une lettre à l'autre. Il m'est arrivé d'avoir entre les mains un certain nombre de dictionnaires amoureux. Je trouvais que ces dictionnaires étaient d'excellents dictionnaires, qu'ils étaient éventuellement amoureux, mais qu'ils étaient amoureux de manière fragmentée. Moi, j'ai besoin que l'amour soit une continuité, ne s'arrête pas du début à la fin. Il fallait que je trouve un bon moyen pour traverser la lettre, passer à la lettre suivante, sans qu'il n'y ait jamais solution de continuité, sans qu'il n'y ait jamais rupture entre un chapitre, entre une phase du livre et la phase suivante. C'est la raison pour laquelle j'ai inventé cette résonance mitoyenne entre le chapitre qui s'achève et le chapitre qui recommence. Quel est le bon angle pour se retrouver au cœur de sa mémoire ? Et je me suis rappelé que dans la salle à manger de cette maison vendue, grand chagrin d'amour pour moi, parce que je n'aurais jamais voulu que ma famille se sépare de cette maison où j'ai tellement de souvenirs, où j'ai tellement d'imagination et tellement envie de retourner, je me demandais comment faire pour aborder ce livre et toute cette mémoire. Et je me suis souvenu de ces immenses tablées familiales l'été. Et pour moi, c'était très impressionnant de me retrouver petit garçon à cette table où il y avait à la fois des familles constituées, des fratries heureuses, chahuteuses, joyeuses, et également un certain nombre de vieilles filles ou de vieux messieurs que je regardais avec curiosité et une sorte de stupéfaction, parce que je ne savais pas très bien comment les raccorder à la famille. En même temps, je me rendais compte qu'ils faisaient partie de ce tissu familial. Ces grandes tablées se réfléchissaient dans un gigantesque miroir mural qui n'avaient pas souvent l'occasion d'être époustées, parce que les plafonds étaient relativement hauts. Et comme je n'osais pas trop lever les yeux sur tous ces gens que je trouvais assez mystérieux à table, je les regardais directement dans le miroir, où j'avais l'impression qu'ils ne surprendraient pas mon regard ni ma curiosité. Et pour écrire ce livre, je me suis contenté de retourner dans ce miroir comme si ce miroir constituait ma mémoire, un peu comme Alice arrive au Pays des Merveilles, et puis de les extraire un à un de ce miroir, de les remettre au centre du jeu de mon écriture et puis de les laisser vivre comme ils vivaient autrefois, à la fois par mon regard d'enfant et aussi par mon imaginaire d'écrivain. Ça ne veut pas dire que j'ai inventé ce que j'ai raconté, c'est-à-dire que les faits sont vrais, mais la manière dont je le raconte est évidemment un savoir-faire de romancier. Quand vous parlez de ce livre en disant que c'est un récit, pour moi, c'est en fait le roman de ma mémoire, ce que vous avez dit au début. Je pense que c'est une immense banalité dans la vie d'un écrivain, la présence de l'enfance. Je vois mal un écrivain parvenant à concevoir aucun monde aussi imaginaire soit-il, sans qu'il se raccorde immédiatement à son enfance la plus intime, la plus directe et la plus quotidienne. D'ailleurs, je ne sais même pas à quel moment on finit par se séparer de son enfance et par considérer qu'on en a fait son deuil. Je me trouvais cet après-midi avec un journaliste d'RTL, formidable d'ailleurs, sur les rivages de la Béry-le-Dutte. Et j'avais beaucoup de mal. Franchement, je devais me pincer pour ne pas redevenir un petit gamin de 12 ans, 14 ans, 8 ans, 6 ans. Celui qui partait avec sa tanjane à 7 heures du matin à l'église de l'Anne-le-Dutte, dans un petit matin frisquet donc, pour servir la messe et pour chanter des cantiques bretons qu'il était seul à chanter d'ailleurs à 7 heures du matin parce que l'église était à peu près vide et qu'il rechantait d'ailleurs à pleine voix le dimanche à la messe de 9 heures en servant la messe à un moment où là, il y avait le cœur des hommes et le cœur des femmes. Et je dois dire que c'était une impression stupéfiante. J'étais à la fois d'expression française et en même temps, j'avais une oreille qui était constamment charmée par la sonorité de cette langue bretonne qui ne se parlait plus guère mais qui se chantait en tout cas à la messe. Je ne suis pas du tout quelqu'un de passéiste, c'est-à-dire que je trouve absolument normal que les choses évoluent mais je suis certain qu'il y a une vraie civilisation bretonne, que cette civilisation bretonne à un certain moment de l'histoire on a cherché à l'éteindre et le fait qu'aujourd'hui elles parviennent non pas à ressusciter dans la vie courante parce que la vie ne se prête plus à ça mais en tout cas qu'elles parviennent à ressusciter en tant que culture, en tant que spécificité d'un peuple et en tant que liberté personnelle, ça, moi, tous ces efforts-là, non seulement je les encourage mais je considère qu'ils sont nécessaires et qu'ils sont nécessaires non seulement à la Bretagne mais à l'ensemble de l'Hexagone. J'adore l'expression qui consiste à dire l'ennui n'a quitté un jour de l'uniformité ou mieux encore la phrase de Patrice de la Tour du Pain, les pays qui n'ont plus de légende sont condamnés à mourir de froid. C'est-à-dire le jour où on parviendra à supprimer la culture des régions en France et régions qui parfois sont d'anciens royaumes comme c'est le cas pour la Bretagne, ce jour-là, on aura tout perdu. Donc le fait que l'Académie française n'ait pas reconnu le breton comme langue régionale, c'est finalement pas tellement grave pour les bretons parce que les bretons, on voit très bien la jeunesse d'ailleurs fait vivre la langue et la langue que l'on ne parlera plus dans les familles mais que l'on aura en tête et que l'on aura dans notre culture cette langue vivra mais en revanche c'est extrêmement grave pour l'Académie française qui ne joue absolument pas le rôle fédérateur qu'un organisme culturel comme une académie dite française est censé jouer aujourd'hui. Tout le monde me les racontait, il y avait la bonne de mes grands-parents que j'adorais qui s'appelait Marie-Claude Hayek qui avait, je pense qu'elle les inventait d'ailleurs la plupart de ses légendes mais c'était quelqu'un à qui personne ne parlait à part les enfants dont moi donc elle voyait bien que j'étais tout oui tout oui lorsqu'elle prenait la parole et elle me racontait plein d'histoires justement des histoires un peu féeriques sur le mode de vie des pêcheurs et sur les hallucinations et sur les tas de choses et je finissais par voilà moi j'y croyais dur comme fait et je pense que cela fait d'ailleurs partie de la vérité des individus donc encore une fois ce n'est pas du passéisme de s'intéresser aux légendes et de raconter ce qu'est la tradition moi je suis persuadé que la tradition ça fait aussi partie du génie breton et que ça fait même partie de la modernité bretonne que c'est même le nerf de cette modernité bretonne et qu'à la manière japonaise ce n'est pas parce que l'on sauvegarde la tradition et que l'on croit à ce qui fut que l'on n'est pas pleinement concerné par ce qui est et par ce qui sera je ne vois pas comment un pays ne pourrait ne pas être pleinement lié à son histoire mais je constate que cette histoire de la Bretagne elle n'est absolument pas connue moi-même d'ailleurs je n'en connais que des parcelles la Bretagne c'est une histoire c'est une culture c'est une mémoire gigantesque cette mémoire n'apparaît jamais dans les manuels de l'histoire de France alors que nous avons eu quand même nous avons eu une relation évidemment extrêmement forte avec la France à l'époque où la Bretagne n'était pas encore française où le mot France d'ailleurs n'existait pas lui-même et je déplore qu'il ne soit quand même pas fait état de l'ampleur de cette relation c'était pas simplement des guerres c'était pas simplement des affrontements c'était tout simplement la présence de plusieurs peuples qui cherchaient à se fédérer à s'unifier j'ai tenu en tout cas à décrire ce que fut un peu l'histoire de la Bretagne en constatant d'ailleurs que l'entreprise était impossible parce qu'il aurait fallu plusieurs dictionnaires amoureux et je laisse le soin à d'autres écrivains d'aller plus loin dans l'évocation de cette histoire mais je pense quand même avoir donné le goût de connaître un peu mieux cette civilisation bretonne qui régulièrement aujourd'hui dans l'esprit des gens qui passent à travers la Bretagne se réduit à des clichés c'est à dire la Bretagne c'est le pays des crêpes c'est le pays où il pleut c'est le pays des chaperons c'est le pays des plateaux de fruits de mer c'est le pays de la mayonnaise c'est le pays des muscadés c'est le pays de gens extrêmement rudes mais quand on les connaît ils sont absolument charmants et mieux que les autres enfin tout ça ce sont les clichés sur lesquels sont assis est assise une certaine réputation plutôt flatteuse de la Bretagne mais totalement bornée c'est à dire la Bretagne c'est bien plus grand que ça et j'ai juste voulu faire entrevoir l'immensité de cette méconnaissance du terrain breton dans ce livre ce qui m'émerveille en Bretagne plus j'avance dans la manière de dire ce que je sens des bretons ce qui m'émerveille chez les bretons c'est la simplicité bretonne le breton il est simple dans la réussite vous prenez tous les grands chefs d'entreprise aujourd'hui ce sont de grands chefs d'entreprise ils ont leurs défauts de grands chefs d'entreprise si l'on veut ou ils ne les ont pas mais ils sont simples ce sont des gens d'un abord simple c'est la même chose pour les auteurs bretons c'est la même chose pour les grands artistes bretons et c'est à la fois comment dire leur gloire leur force et leur faiblesse parce qu'ils sont d'un abord extrêmement simple on peut avoir tendance à se dire finalement s'il est aussi simple et aussi tranquille que ça c'est qu'il ne mérite peut-être pas l'idée qu'on se faisait de lui avant de le connaître ça c'est typiquement breton et j'adore ça il y a une autre qualité que j'adore chez les bretons c'est la bonhomie taquine du breton le breton il a toujours envie de plaisanter de manière souriante avec le breton en la sticotant un tout petit peu jamais méchamment uniquement pour que le contact se fasse et éventuellement pour aller boire un verre avec lui au bistrot d'à côté ça c'est bien breton et c'est aussi un grand talent breton j'ai eu l'occasion de dire ça plusieurs fois ces derniers jours on parle toujours de l'esprit français qui existe réellement de l'humour anglais mais au-dessus de tout ça pour moi il y a la bonhomie bretonne qui est une véritable attitude philosophique dans l'existence qui est beaucoup plus intéressante dans la relation avec l'autre que l'esprit ou l'humour autre chose et j'en ai fini avec l'éloge du breton parce qu'il y a aussi un défaut breton que je pourrais dire après autre chose c'est l'imaginaire breton le breton il est ailleurs il est barré quand on dit être à l'ouest le breton est à l'ouest mais il n'y a pas de doute même quand il est à l'ouest il est toujours un peu plus à l'ouest qu'on ne le sait ça j'aime beaucoup ça quand on croit être avec lui on est avec lui mais en même temps sa pensée bourdonne dans un autre monde que celui où on croit qu'il est et ça c'est ça qui fait aussi je pense le génie littéraire de ces écrivains bretons il y a quelque chose de magique dans leur manière d'évoquer la réalité ça n'est jamais je pense donc je suis c'est je rêve même pas donc je suis il ne se pose pas du tout la question de son existence mais c'est toujours à partir de voilà je rêve donc je pense peut-être quelque chose comme ça mais ça c'est ce qui relie je pense tous ces écrivains bretons est-ce qu'est-ce qui fait la force de leur de leur génie littéraire ou de leur génie musical ou pictural d'ailleurs est-ce que les peintres bretons sont légions et sont géniaux ce que j'aime énormément c'est plus une nation bretonne effectivement au sens national ni nationaliste mais c'est une c'est une entité bretonne à part entière d'ailleurs la seule chose que j'aimerais bien ce que j'attends des bretons c'est qu'ils parviennent enfin à s'entendre sur les frontières géographiques de la Bretagne ça j'aimerais bien ça et à partir de là on aura fait un immense pas en avant sinon je dois dire que cette nation bretonne qui n'est pas une nation au sens nationaliste c'est le meilleur élève de la république à la fois elle sauve la Bretagne et qu'on lui fiche la paix elle est la Bretagne arrêtez de nous dire que les bretons voilà nous sommes les bretons et en même temps et en même temps contrairement aux basques ou aux catalans nous ne cherchons pas à nous extraire du tissu républicain on n'est pas là on n'est pas dans une on n'est plus à mon avis on n'est plus du tout dans un fantasme d'indépendance qui nous séparerait du reste de l'hexagode mais nous tenons à être de vrais bretons et des bretons avec notre histoire et une histoire reconnue au sein de l'hexagone ça je trouve que c'est particulièrement intéressant pour une république je ne sais pas si j'ai et nous sommes particulièrement tolérants d'ailleurs si ça je voudrais ajouter ça nous sommes particulièrement tolérants avec cette république qui n'a cessé de vouloir nous ploukifier sauf que sauf que sauf qu'aujourd'hui aujourd'hui la ploukification s'est inversée et on s'aperçoit que les plouks ce sont les jacobins et ce sont les parisiens d'ailleurs on ne peut plus rencontrer un parisien aujourd'hui sans qu'il s'estime d'origine bretonne et ça c'est franchement depuis en 30 ans j'ai vu ça basculer d'une manière absolument extraordinaire je le dis en rougissant et en baissant la voix parce que je ne voudrais pas que ça se sache mais regardez bien madame fouillez bien dans votre mémoire le breton quand un breton est dans la réussite l'autre breton il n'aime pas trop ça ah vous êtes d'accord je vois quand même des regards c'est la seule chose mais c'est parce que sinon je ne peux pas non plus uniquement dire le breton c'est le meilleur c'est saucisse il faut aussi dire ce qui ne va pas et ça c'est on a qu'à se corriger on va le faire c'est vrai que on ne va pas les citer mais on va quand même en citer quelques-uns on va par exemple citer Jules Verne personne ne sait que Jules Verne est un écrivain breton vous avez demandé à un parisien si Jules Verne personne n'en sait rien que Victor Hugo est d'origine bretonne personne n'en sait rien j'entends même murmurer dans la salle et quand on voit la mer décrite par Victor Hugo l'océan décrit par Victor Hugo il n'y a pas de doute c'est la mer bretonne ça d'ailleurs lui-même ça en est suffisamment expliqué là-dessus donc Victor Hugo mais il n'y a pas que Victor Hugo Ernest Ronan était légal était aussi grand que Nietzsche au 19ème siècle à la fin du 19ème tout le monde le reconnaissait en Europe c'était une célébrité alors comme il est breton et parce que les jacobins sont incapables de reconnaître souvent à leur juste valeur les célébrités bretonnes petit à petit c'est juste devenu une espèce de penseur de l'ouest brillant mais qui n'a absolument pas la place qu'il devrait occuper aujourd'hui dans la pensée française et on pourrait comme ça on pourrait les aligner je ne me contente pas de lire les écrivains bretons c'est-à-dire moi je lis je suis un fou de littérature de toute manière mais un fou d'existence également c'est d'ailleurs la vie m'émerveille la vie le plus beau livre que j'ai jamais lu simplement dans l'immensité du livre de l'existence il faut arriver à opérer des choix et encore une fois à trouver des angles justement pour l'évoquer donc je ne suis pas simplement lecteur de livres bretons mais il n'empêche que Châteaubriand est tout de même le prosateur que je préfère que mon père Henri Kefferec est aussi l'un des prosateurs que je préfère et lui aussi à cause de sa simplicité incroyable de jeune homme à travers les âges et bien à cause de ça on s'est dit peut-être que ce n'est pas un si grand écrivain que ça il est tellement simple il est tellement gentil quand on lit Promenade en Bretagne on a l'impression que sa phrase est aussi facile à respirer aussi fluide que celle de que celle de Châteaubriand c'est très impressionnant mon père mon père m'impressionnait quand j'étais m'impressionné il m'impressionne encore d'ailleurs il m'impressionnait particulièrement quand j'étais petit parce que j'étais vraiment petit en face de lui il mesurait près d'un mètre 85 et il avait beaucoup de mal à baisser son regard vers le sol c'était un homme fier qui regardait droit devant lui qui se tenait extrêmement droit qui d'ailleurs exigeait de ses enfants qu'il se tienne droit il s'agissait d'une droiture vertébrale mais également d'une droiture morale tout ça faisait de lui une espèce d'homme extrêmement imposant et relativement glaçant pour le petit garçon très affectueux et très sensible que j'étais ce dont il ne se doutait absolument pas il s'en doutait d'autant moins qu'il avait perdu son père qu'il ne l'avait pas connu et qu'il ne se rendait absolument pas compte de l'image de virilité et de force que représentent un homme et un père aux yeux d'un petit enfant et mon père j'étais très impressionné par ce regard parce qu'il avait les yeux bleus mais vraiment il avait les yeux bleus océaniques j'étais à en avoir le mal de mer quand on le regardait et j'aurais voulu avoir les mêmes yeux que lui de toute manière je voulais lui ressembler je m'en voulais de ne pas être mon père je trouvais qu'il avait des cheveux d'une blondeur idéale qu'il avait une nuque qui sentait particulièrement bon et j'adorais sa démarche et les mouvements de ses mains étaient extrêmement gracieux en plus il jouait magnifiquement du piano dans sa simplicité il ne disait pas qu'il jouait du piano il jouait du piano en cachette quand il pensait qu'il n'y avait personne à la maison il m'arrivait de me cacher parce que je savais que quand il croirait la maison vide il se mettrait au piano il improvisait c'est de manière absolument géniale et je me demandais pendant les repas quand je voyais son regard partir comme ça je ne sais où je me demandais ce qu'il regardait jusqu'au jour où j'ai commencé pour me l'approprier à lire ses livres en cachette il ne voulait pas que ses enfants lisent ses livres parce qu'il estimait que c'était de l'auto-admiration qu'on allait lui dire que c'était bien alors qu'on était incapable d'avoir un regard critique sur ce qu'écrivait sur ce qu'écrit son père j'ai découvert en lisant ses livres en cachette qu'il était originaire de Brest que cette ville avait été brûlée qu'il avait tout perdu dans l'incendie de la ville de Brest et ça a totalement modifié l'idée que je pouvais me faire de lui et maintenant je comprends donc maintenant qu'en réalité il ne cessait de regarder par-dessus la ville de Brest détruite incendiée il ne cessait de regarder la rade de Brest qui pouvait sauvegarder à ses yeux les ultimes vestiges de sa mémoire d'enfant et pourquoi j'ai pensé ça parce qu'il me l'a pratiquement dit un jour que lorsqu'il était entré dans Brest après les bombardements il avait obtenu une autorisation pour se balader dans cette ville qui n'était plus que ce n'était même pas un champ de ruines c'était un aplatissement général et que lui pour ne pas devenir fou il avait regardé la rade de Brest qui préservait c'était la rade de Brest qui préservait cette mémoire totalement dévastée par ce qu'il avait sous les yeux et en réalité quand j'étais gamin que son regard partait je pense qu'il se sentait orphelin de sa ville de sa mémoire d'enfant et qu'à nouveau il portait son regard sur la rade de Brest quand j'ai obtenu le prix gros cours en 1985 j'étais devenu écrivain au nez et à la barbe de mon père c'est-à-dire j'étais arrivé dans la littérature sans qu'il le sache j'ai trouvé un éditeur tout seul sans même l'avoir cherché et je me suis mis à publier sans qu'il puisse imaginer que son fils était mystérieusement en train de devenir écrivain alors qu'il ne cessait de clamer à droite à gauche que son fils était une sorte de propre à rien donc j'ai voulu effectivement j'avais perdu ma mère à ce moment-là et c'est à ma mère qui elle au contraire croyait à cette vocation d'écrivain chez moi et qui ne cessait d'ailleurs d'en parler à mon père qui ne voulait rien savoir c'est à ma mère que j'aurais voulu offrir ce prix concours et je pensais qu'un enfant ne pouvait pas faire un plus beau cadeau à sa mère et ensuite ma mère n'étant plus là je voulais l'offrir à mon père je pensais de la même manière que mon père allait être extrêmement heureux de voir que son fils il a porté je ne sais pas ce qui pour moi c'était un geste de reconnaissance complet abouti et il l'a effectivement très mal pris donc je ne sais pas comment le dire ça m'ennuie de le dire un peu ici parce que je suis à Brest je suis chez lui mais je ne peux pas faire autrement il l'a très très mal pris très mal pris on ne s'est pas parlé pendant un an après ça donc j'ai découvert à cette occasion que mon père était non seulement mon père mais que c'était un écrivain animé par des sentiments d'écrivain et que devenant écrivain à mon tour je pouvais susciter une forme d'envie chez lui en obtenant ce prix concours qu'il aurait certainement voulu avoir à son époque et qu'il n'avait pas eu et que peut-être je le trahissais en me permettant de donner l'impression que je le dépassais alors que bien entendu on sait parfaitement qu'un prix ça n'est ça n'est jamais qu'un prix littéraire c'est pas du tout et franchement je continue à m'incliner très humblement devant lui et à considérer que le meilleur d'autre à loin c'est lui à ma mère c'était un personnage génial ça fait partie de ces mères de ces femmes d'abord qui se dévouent totalement et de tout leur cœur aux gens qu'elles aiment et qui sont autour d'eux au leur donc ma mère aurait pu être chef d'orchestre elle aurait pu être pianiste elle aurait pu être chanteuse parce qu'elle était diplômée dans ces différentes disciplines elle était également licenciée de lettres elle avait réacté ses études de lettres pour se consacrer à la musique à ce moment-là donc elle aussi elle avait un vrai talent de littérature et lorsqu'elle a épousé mon père elle aimait tellement mon père elle était tellement en admiration devant l'écrivain en devenir qu'il était qu'elle a tout laissé tomber pour dactylographier ses premiers manuscrits et pour le conseiller et pour le relire et pour faire son secrétariat elle est devenue mais vraiment une parfaite femme d'écrivain dans l'ombre de son génial mari et ensuite devenue mère de famille elle est devenue une mère de famille voilà comme on en fait fort heureusement encore aujourd'hui mais qui se donne corps et âme aux gens qui les entourent donc ma mère en plus avait vraiment une véritable intuition une excellente intuition concernant ses enfants qu'elle était capable de connaître de manière dans leur ensemble et de façon distincte donc elle avait parfaitement repéré qui j'étais j'étais un enfant turbulent qui recherchait l'amour de son père et qui avait l'amour de sa mère qui était époustouflé par les belles choses et qui aimait les mots les histoires les histoires que l'on raconte et que l'on écrit par dessus tout donc elle m'a toujours encouragé dans cette dans cette voie donc si je suis devenu écrivain c'est parce que ma mère tapait à la machine mes premiers poèmes mes premières nouvelles et elle a même tapé à la machine mon premier roman ce que mon père n'appréciait pas du tout parce qu'il avait l'impression que je le dépossédais de sa femme donc tous les soirs il lisait à ma mère ce qu'il avait écrit dans la journée moi caché derrière la porte de la salle à manger je tendais l'oreille et j'écoutais aussi ce qu'il avait écrit dans la journée j'aurais ça magnifique d'ailleurs et je voyais le visage de ma mère complètement irradié d'émerveillement et par l'amour et par l'admiration qu'elle éprouvait pour son mari et je me disais c'est facile finalement il suffit d'écrire d'aligner des mots sur le papier pour avoir un aussi beau visage de maman sous les yeux donc c'est pour ça que je me suis mis à écrire pour émerveiller ma mère et encore aujourd'hui aujourd'hui qu'elle n'est plus là je ne me mets jamais à ma table de travail le matin sans me demander ce qu'elle penserait de ce que j'écris si elle serait d'accord avec le rythme de cette phrase avec le choix des mots et si son visage s'illuminerait j'ai commencé à naviguer mais j'ai toujours navigué j'ai toujours il y avait des je voyais le port de la Bérille-Dude cet après-midi et je me rappelais effectivement gamin on descendait sur la crève on embarquait sur tout ce qui flottait et quelquefois d'ailleurs ça flottait très mal ça faisait haut c'était des plates c'était des canaux à moitié percés ça ne fait rien ça flottait quand même plus ou moins c'était bien donc j'ai l'impression d'avoir toujours été sur l'eau dès que j'étais enfant j'ai commencé à partir sur la mer et je ne me sens jamais si bien jamais si équilibré que lorsque j'ai sous les pieds le pont d'un voilier Giraudot c'était un ancien marin de la soute et des machines c'était un matelot et j'aimais bien ça chez lui parce qu'il a commencé par le fond du navire donc il avait une véritable expérience de la difficulté d'être en mer dans ce monde où on n'a même pas l'occasion de voir l'eau de voir le jour donc ça c'était une expérience très rude et petit à petit il est devenu Bernard Giraudot et lorsque Jean-François Doniau a créé le corps des écrivains de marine brusquement le matelot qu'il était ou le quartier-maître qu'il était plutôt a été bombardé capitaine de frégate et nous en avons beaucoup parlé Giraudot et moi on trouvait ça extrêmement comique d'être des officiers des gens on avait droit au carré des officiers et on était même salué par les jeunes marins quand on arrivait sur les navires de la royale Giraudot il était en train de devenir un très grand écrivain lorsque malheureusement il a attrapé son cancer et j'en veux à plusieurs niveaux à cette maladie qui nous a privés de lui c'est qu'à la fois elle nous a privés d'un homme qui était un homme courageux poétique magnifique acteur magnifique être humain et en même temps magnifique écrivain donc non seulement elle a emporté l'homme mais elle a emporté une oeuvre en devenir et ça aussi c'est extrêmement frustrant et ça n'est pas simplement secondaire je pense que pour lui c'était d'ailleurs il me l'a dit c'était un déchirement de sentir alors qu'il avait toute cette force d'écriture en lui et ce savoir-faire qu'il avait acquis sur le tard qu'il n'aurait pas l'occasion d'en faire usage parce qu'il allait mourir il n'empêche qu'il faut relire Giraudot parce que même une oeuvre il a achevée est peut-être une oeuvre exceptionnelle et c'est vraiment le cas quant à Tabarly j'avais 14 ans quand je l'ai connu il n'avait pas encore gagné sa première course transatlantique dans l'Ostar contre les Anglais il allait la gagner mais déjà le bruit coulait dans tous les dans tous les ports du littoral armoricain et pas simplement armoricain que nous tenions en lui un sacré loup de mer c'était un champion alors qu'il n'avait encore rien gagné sinon des régates côtières le nom d'Eric Tabarly c'était celui vraiment d'un très grand marin déjà moi j'étais dans une école de mer qui s'appelait Jeannesse et Marine et quand on avait on se comportait bien dans cette école de mer on vous prêtait à des grands marins qui s'entraînaient pour leurs courses et moi j'avais été prêté à Tabarly pour l'entraînement justement son entraînement à la Transat j'étais arrivé à l'aube vers 5h du matin sur un ponton de la Trinité j'avais embarqué avec lui sur un margélique et là tiens j'en reviens encore à cette histoire de simplicité du breton j'avais vu arriver Tabarly comme si il retrouvait un vieux frangin qu'il n'avait pas vu qui se demandait où il était passé salut comment ça va allez viens on y va parce que c'est la marée maintenant il faut y aller et j'avais l'impression qu'on s'était toujours connu donc il n'y avait aucun chichi d'entrée de jeu aucun fla-fla il m'avait mis à la barre du margélique le matin et je n'avais plus quitté la barre c'était lui qui avait fait l'équipier toute la journée parce qu'en fait il avait besoin de se livrer à toutes sortes d'acrobaties pour se prouver qu'aucune manœuvre ne le tiendrait en échec lorsqu'il traverserait l'océan et en plein milieu de la journée il m'avait dit tu dois avoir faim oui je crevais de faim mais je n'osais rien dire et il m'a dit tiens bouge pas je vais te faire des pattes et il était descendu et là il y avait une bonne odeur d'oignon qui était remontée par le sabord c'était Tabarli qui était en cuisine et qui me faisait des pâtes aux oignons je veux dire que je n'ai jamais mangé de meilleure nouille de mon existence et encore aujourd'hui j'ai le goût de ces pâtes aux oignons dans la bouche il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à la fin de la journée on est rentré à la nuit tombante on revenait on était parti de Vembelli on a doublé le buisson du Méhaban on est arrivé à la Trinité il commençait à faire nuit et je ne l'ai plus vu sur le pont et c'est vrai que j'ai commencé à être complètement épuisé et j'ai dû avoir une seconde d'inattention il paraît que ce n'est pas français de dire une seconde d'inattention mais je le dis quand même et je me suis demandé où il était passé et brusquement j'ai eu une peur bleue j'ai cru que je l'avais perdu et je l'ai vu remonter je l'ai vu remonter mais faire un rétablissement dans le balcon avant du bateau derrière le phoque et là je pense qu'il se demandait si je le regardais et effectivement je le regardais donc nos regards se sont croisés et j'ai lu dans son regard que je devais oublier immédiatement ce que je venais de voir il n'était même pas content du tout que je l'ai pu le surprendre dans ce moment quand même de chute à la mer et je me suis rappelé donc effectivement j'ai fait ce que j'avais lu dans son regard j'ai aussitôt oublié que je l'avais vu tomber à l'eau mais quand en 98 je buvais mon café au lait dans ma cuisine et que j'ai entendu à la radio que Tabarli avait disparu tombé de son penduic premier au cours d'une manœuvre j'ai immédiatement revu mon Tabarli à moi des années 63 à ce moment là en train de tomber à la mer c'était un homme qui chantait qui était un bavard un pénitent avec lequel on passait des nuits blanches à se raconter des histoires c'était le contraire de ce qu'on a pu dire simplement il se méfiait des questions des journalistes un peu comme Francis Joyon hier quand il est arrivé c'est pareil je ne me fais aucune illusion sur cette époque même si même si effectivement j'ai voilà je dis tout l'amour que j'ai pour la Bretagne je me rends bien compte que nous sommes dans une dans une grande période de crise non seulement l'Hexagone mais la Bretagne je sais très bien qu'il y a des pans de l'économie bretonne qui sont qui sont dans la souffrance je sais très bien que nous avons je sais très bien que nous avons un surplus de cochon et que nous avons des algues vertes etc etc et en même temps et en même temps ce que ce que ce que j'aime malgré j'étais la semaine dernière au conseil général de Saint-Brieuc où se réunissaient un certain nombre d'élus et de non-élus bretons et de gens comme ça de notables bretons des gens qui ont l'influence sur le terrain pour débattre justement de ces enjeux face au futur et j'en arrivais à cette conclusion que la Bretagne elle elle sait qu'elle est dans la tempête mais elle n'est pas la seule ou sinon dans la tempête dans du gros temps mais elle a l'habitude du gros temps elle est affourchée sur ses encres le nez dans l'écume et elle et elle tient le coup donc j'ignore ce que sera la Bretagne dans une trentaine d'années je l'ignore mais ce dont je suis absolument certain c'est qu'actuellement nous serrons nous nous serrons les coudes c'est par hasard justement s'il y a un tel appétit de Bretagne et un tel besoin de Bretagne et en Bretagne et hors de Bretagne c'est parce qu'on sait que la spécificité bretonne refuse d'abdiquer devant les difficultés de cette époque et tout le monde a envie d'embarquer à bord de ce navire donc je suis à la fois optimiste et incapable de vous décrire la Bretagne du futur pour ma part si vous me demandez ce que je souhaite je souhaiterais qu'elle renoue d'une manière ou d'une autre avec des métiers maritimes on a on a perdu la mer ces dernières années en Bretagne je trouve ça extrêmement dommage et ça ne veut pas dire que je me lamente et que je me repaie de nostalgie parce que ça n'est pas fichu pour le futur la mer est toujours là le breton a toujours le pied marin et l'excellence maritime bretonne tout le monde la salue encore aujourd'hui et en plus il me semble que les enjeux de l'avenir mettent la mer au premier rang pour nous sortir d'un éventuel pétrin quand je vois que tout ce que les énergies marines nous promettent de métier voilà j'ai plutôt j'ai plutôt j'ai plutôt confiance les bretons ne sont pas dans la lamentation et dans la nostalgie ils sont extrêmement vivants et qu'on n'aille pas les enquiquiner avec ce qu'on appelle le folklore breton il est très important que le breton fasse la fête comme il l'a fait qu'il danse comme il danse et qu'il chante comme il chante parce que ça donne du moral aux troupes et aux autres et on a besoin d'avoir bon moral pour venir à bout des problèmes Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !